Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une nouvelle bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de l'invité consacré à l'éveil des consciences et au développement féminin. Des thématiques très importantes pour notre génération, surtout à l'ère du numérique qui offre beaucoup d'opportunités, mais également des risques, des opportunités qu'il faut savoir saisir pour les utiliser à son avantage. Nous abordons la question avec notre invité du jour, Sadiatou Situ, dit Didi Choco sur les réseaux sociaux. Vous êtes coach en business, spécialité e-commerce et visibilité. Bonsoir coach et bienvenue. Bonsoir monsieur, merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, comme je le disais, nous allons parler des développements féminins, mais également d'éveil des consciences, comment exploiter surtout l'internet et d'autres opportunités à notre avantage. Nous allons aborder toutes ces questions avec vous, mais qui êtes-vous réellement ? On aimerait bien vous connaître coach. Merci. Oui, je veux bien me faire connaître au public. Je suis Sadiatou Situ. Aujourd'hui, Didi Choco sur les réseaux sociaux. Je suis spécialiste e-commerce et de la visibilité. Mais avant de devenir coach sur internet, je suis titulaire d'une... J'ai obtenu une maîtrise ici à Lomé, à l'université de Lomé. Donc, dans la finance et contrôle de gestion. Et après, je me suis mariée. Donc, aujourd'hui, j'ai trois enfants. Je vis en France. Et voilà, l'arrivée des enfants... Il y a des péripéties de la vie qui ont fait qu'en France, j'ai fait sept ans de ménage avant de reprendre les études dix ans après pour obtenir mon MBA à l'Institut Léonard de Vinci, Paris, la Défense. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir coach parce que pour moi, c'est un appel. C'est un appel de venir éveiller certaines femmes et puis parler aussi à notre génération qui a besoin de modèles. Voilà. Alors, comment la titulaire d'une maîtrise, entre-temps devenue mère et femme de ménage, a pu finalement se retrouver aujourd'hui coach, peut-être chef d'entreprise, formatrice et tout ce que vous voulez ? D'où est venu le déclic ? C'est une très bonne question. J'en parle clairement dans mon deuxième ouvrage parce que j'ai deux livres. Donc, j'en parle dans le premier livre. Le déclic est venu le jour où je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas à ma place. J'avais un mécontentement divin et je voulais vraiment changer les choses. Oui. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de devenir coach business parce que j'ai repris les études dix ans après. Et pendant le confinement, où tout allait mal, où la France était confinée, j'avais des difficultés à trouver, en fait, un stage pour valider mon diplôme. Donc, c'est dans ce moment-là que je tombe sur une vidéo sur Internet qui parle du e-commerce. Ça m'a interpellée parce que moi, j'ai toujours aimé acheter et revendre. Donc, c'est ça qui m'a poussé, en fait, la curiosité à changer ma vie. J'ai poussé et puis j'ai compris, en fait, qu'on pouvait être à la maison et, avec son téléphone, avoir des clients et livrer un peu partout. Je me suis formée. J'ai mis en place une boutique ici, à Lomé. Voilà. La boutique Didi Choco, on vend des chaussures de grande pointure. Et après cette expérience, j'ai validé mon diplôme et je me suis posé la question. C'est-à-dire que de mon canapé, en France, j'arrivais à trouver des clients ici, à Lomé, et les livrer. Donc, je me suis dit, est-ce que je partageais l'expérience-là avec des femmes qui sont très nombreuses, qui sont à la maison, qui sont diplômées et qui n'arrivent pas aussi à trouver du travail dans notre société ? Et donc, c'est ça qui m'a poussé à me positionner sur Internet pour partager mon expérience et les choses sont allées encore plus loin que ce que j'avais pensé au début. Une expérience qui, apparemment, vous réussit, madame. Oui, exactement. Alors, vous la partagez à travers deux livres. Le premier, Oser rêver grand, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Qu'est-ce que vous dites dans ce livre ? Dans ce livre, je raconte mon parcours. Comment est-ce que j'ai fait, en fait, pour sortir d'une situation qui ne me convient pas à celle que j'aime aujourd'hui ? Et pourquoi déjà j'ai écrit ce livre ? Quand je me suis positionnée en ligne, c'est-à-dire que je forme les femmes à utiliser leur téléphone pour vendre à la maison. Et j'ai constaté que dans notre société, les femmes aiment se plaindre, les femmes aiment se lamenter, les femmes aiment jouer à la victime. Et pour moi, c'est très mauvais parce que nous devons être des modèles pour nos enfants. Et c'est ça qui m'a poussée. J'ai dit, écoute, moi, aujourd'hui, je suis sous les projecteurs. Et si je racontais mon histoire dans un livre pour les faire comprendre que les choses n'ont pas été aussi faciles pour moi, mais j'ai cru en moi, je me suis bataillée pour être ici aujourd'hui. Et je sais que chaque femme peut le faire. La femme africaine, elle est forte, elle est courageuse. Mais malheureusement, la majorité, aujourd'hui, quand elles ont un homme qui paye leurs loyers, elles deviennent paresseuses et fainéantes malgré leur diplôme. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre pour, déjà, permettre à la femme de prendre conscience qu'elle a du potentiel et de pouvoir libérer ça par l'amour du travail. Alors, on va voir un peu le contenu de ce livre. Là, je vais faire la page 97, chapitre 8. Plus précisément, le chapitre qui est intitulé « Création de forum pour femmes mariées et célibataires ». Et si vous racontez votre expérience, vous avez créé un petit groupe à la base, quelques femmes seulement pour échanger des problèmes entre femmes, des problèmes que vous rencontrez au foyer. Vous vous êtes rendu compte que leur manière de penser n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Que s'est-il passé et comment avez-vous pu, peut-être, aller au-delà des problèmes rencontrés entre femmes ? Merci beaucoup pour cette question, monsieur, parce que, déjà, quand on voit des personnes de lumière, des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, même sur les médias, la plupart pensent, en fait, que la personne s'est levée du jour au lendemain pour devenir ce qu'elle est. C'est partie de quelque part. Donc, moi, à un certain moment donné, j'avais un mécontentement divin, c'est-à-dire que j'ai trois enfants, je faisais le ménage en France, ça ne me convenait pas. Et j'ai créé ce groupe, en fait, au départ, pour juste échanger entre femmes comme ça, parce que je me suis dit que, bon, on est femme et tout. Mais je me suis rendu compte très vite que, moi, j'étais dans une situation qui ne me convenait pas et je cherchais toujours à grandir. Mais les femmes, elles étaient dans la même situation que moi et elles s'apituaient sur leur sort. Et c'est dans ce groupe que j'ai commencé par comprendre que je pouvais, en fait, le pousser à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et c'est là que j'ai commencé par aller chercher sur Internet, voilà, comment booster les femmes, comment les motiver. Et c'est là que j'ai vu mon talent de leader aussi naître. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces femmes sont transformées. Même au Bénin, le reportage, durant la conférence, le reportage que vous avez vu, il y a une qui était dans le groupe qui a témoigné là-bas. Voilà. Donc, ça fait cinq ans aujourd'hui, mais je suis très contente de tout ce qu'on est devenu. C'est un long parcours. Je rappelle que vous avez tenu une conférence, justement, au Bénin. Vous êtes à Lomé également pour une conférence. On y arrivera tout à l'heure. Mais j'ai bien envie de comprendre un peu mieux le livre, le chapitre 9, donc le chapitre suivant. D'accord. Là, vous racontez comment vous avez repris vos études dix ans après. Comment ça se fait qu'une femme qui a abandonné les études depuis dix ans et qui a travaillé, qui a connu l'argent, qui sait ce que c'est que l'argent, décide de reprendre ses études après dix ans, au moment où elle est déjà femme au foyer ? Eh oui, c'est une très bonne question. Et je pense, en fait, que même les salariés qui travaillent, qui gagnent leur vie, doivent écouter attentivement ce que je veux dire ici. C'est-à-dire que, malheureusement, arrêter d'apprendre quand on a un salaire, quand on a une source de revenus, c'est comme mourir debout. Voilà. Et plusieurs personnes arrêtent d'apprendre. Surtout, moi, là, je veux parler même à des femmes. C'est-à-dire que tu es femme, tu es diplômée et tu n'as pas trouvé du travail. Il ne faut pas arrêter d'apprendre. Tant qu'on vit, comme dit Napoléon Rille, on doit continuer par apprendre. Et moi, j'ai décidé de reprendre les études parce que, oui, je faisais le ménage. J'avais le SMIC en France. Ce n'est pas petit. C'est petit en France, mais ici, c'est beaucoup. Donc, j'étais en CDI. Mais je ne pouvais pas rester dans cette situation parce que ce n'est pas ce modèle-là que je voulais montrer à mes enfants. Donc, j'ai décidé de reprendre les études. Ça n'a pas été facile. Avec trois enfants, oui, je faisais plus de quatre heures dans les transports en France pour aller au niveau de la défense parce qu'à l'époque, il y avait des grèves, des gilets jaunes. C'était très compliqué en France. Mais j'ai tenu bon et aujourd'hui, j'ai validé mon diplôme. Et c'est justement ces études que j'ai reprises, c'est ça qui m'a donné confiance en moi aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que j'allais eu l'audace de me mettre sur les réseaux sociaux et de dire que je suis en train de faire ce que je fais. si je n'avais pas repris les études et avoir confiance et croire en moi. Parce que j'ai réussi quand même à obtenir un stage pendant le confinement en France. Ce qui n'est pas donné quand même. Ce qui n'est pas donné. Avec un parcours atypique, ça dit 7 ans de ménage, 10 ans de diplôme sans travailler. Je ne savais pas comment on met mes virgules. Quand on me donne un clavier, je ne savais pas. Vous avez désappris alors. J'ai désappris complètement. Et c'est la situation de plusieurs femmes. C'est la raison pour laquelle j'écris sur l'époux, dire aux femmes que celle qui est formatrice, j'ai accompagné plus de 3000 personnes aujourd'hui sur la toile. Oui, celle que vous voyez aujourd'hui, il y a 3 ans, je ne savais pas comment on met virgules sur un clavier. Devant un tableur, c'est-à-dire que je prends un tableau Excel, je tremblais comme ça. Et je veux dire que c'est possible si on a la rage du changement, si on veut transformer sa vie. Et si on décide d'attendre peu des autres et beaucoup de soi-même. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne le regrette pas. Madame, aujourd'hui, vous défendez une opinion qui ne fait pas surtout l'unanimité parmi les coachs. Parce qu'il y en a plein qui disent que quand vous ne commencez pas à gagner de l'argent, l'école, ça ne sert plus à rien. Généralement, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Comment vous venez prêcher plutôt le contraire de cela ? Je trouve que moi, je ne suis pas dans l'illusion, en fait. Je ne suis pas dans... Non, je ne veux pas vendre du rêve à qui que ce soit. Ne vaut-il pas mieux d'aller chercher de l'argent que d'aller à l'école ? Non, je ne conçois pas des choses comme ça. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir le faire si je n'avais pas fait des études. Disons la vérité. Le bac ne vous aurait pas suffi ? Personnellement, peut-être oui. Certains estiment que déjà avec le bac, c'est bon. Ou peut-être même le BPC, c'est bon. Peut-être oui, mais moi, je pense que les études me servent beaucoup. Et je le dis parce que je suis mère. J'ai trois garçons. Je ne peux pas me mettre devant une chaîne de télé et dire que les études ne servent à rien. Maintenant, quand on étudie, il faut comprendre en fait qu'à l'école, on ne nous apprend pas à chercher l'argent. C'est-à-dire qu'on nous donne la connaissance. Cette connaissance-là, il faut que tu saches l'utiliser pour gagner de l'argent. Malheureusement, vous allez voir par exemple les gens qui ont fait l'économie, les personnes qui ont beaucoup de connaissances mais ne savent pas comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Et ça, je suis contente. C'est pour ça que moi-même, je dis parfois que les diplômes rendent pauvres quand on ne sait pas les utiliser. Ok. Voilà. Donc, c'est quand on ne sait pas les utiliser que les diplômes rendent pauvres. Voilà. Alors, madame, comme je le disais, vous êtes allommée au Togo pour une conférence. On va y arriver tout à l'heure. Mais vous avez sorti un deuxième livre cette année 2024. Oui. Et ce livre est intitulé L'art d'être visible sur Internet. Optimiser votre présence sur le digital pour booster vos revenus. Ici, vous montrez comment utiliser Internet. À quoi sert Internet aujourd'hui quand dans la conception des gens c'est devenu le lieu par excellence de la dépravation ? Comment peut-on l'utiliser pour s'en sortir et peut-être réussir dans la vie ? Ok. Très bonne question. Moi, je veux dire que le digital, les réseaux sociaux ont changé ma vie. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Maintenant, il y a des personnes qui ont des idées arrêtées. Il y a des personnes qui ont des croyances que j'appelle aujourd'hui limitantes. Donc, si tu as ça déjà, quand on parle des réseaux sociaux, tu vas dire que ce n'est pas pour toi. Il y en a qui pensent aussi que les réseaux sociaux, c'est pour les personnes qui ont raté leur vie. Non, ce n'est pas ça. En fait, sur Internet, chacun vient prêcher, chacun vient dire ce qui lui tient à cœur. Et donc, on peut gagner de l'argent sur Internet sans insulter qui que ce soit, sans clasher, sans mal parler à qui que ce soit, en apportant simplement de la valeur à sa communauté. C'est ce que moi, je fais aujourd'hui. Comment tu utilises Internet, TikTok, Facebook pour drainer du monde vers toi et gagner de l'argent à la maison ? Parce qu'aujourd'hui, dans le confort de ma maison, je gagne bien ma vie. Je ne regrette pas d'être sur les réseaux sociaux. Il y en a aussi qui utilisent les réseaux sociaux pour drainer des foules, mais peut-être un peu en se dénudant puisqu'on estime que c'est ce qui attire généralement. Oui, je suis d'accord parce que chaque personne fait l'utilisation qu'elle veut de ce qu'elle a. Moi, je dis dans la vie, il n'y a rien de bon ni de mauvais. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis aujourd'hui de gagner en visibilité, d'atteindre mon objectif au niveau de mon livre Oser rêver grand que j'ai écoulé à plus de 4000 exemplaires en un an. Donc, pour moi, sans Internet, qui me connaissait il y a deux ans, personne. Donc, pour moi, Internet, c'est un outil. C'est un outil. C'est un bébé. Et moi, je prends très soin de ça parce que mon téléphone est très, très important pour moi parce que ça me permet de changer la vie d'une femme qui est cassée, qui est brisée, qui a perdu espoir et d'un homme aussi qui voit l'horizon flou. En fait, j'ai envie de lui dire que c'est possible. Si moi, après avoir fait sept ans de ménage en France, je brille aujourd'hui, tu peux briller aussi. Voilà. Tout dépend de l'utilisation que chaque personne fait des réseaux sociaux. Déjà, dans l'introduction de ce livre, il y a une partie qui m'intéresse. Vous dites, le pauvre n'a pas le droit de se cacher et pire encore, il ne doit pas se montrer timide. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y en a qui, de nature, sont nés timides et qui aussi, par le sort, sont pauvres. Il faut comment alors ? Vous savez, disons-nous la vérité, tu ne peux pas être un pauvre et te cacher. Ça n'a pas de sens. Le pauvre doit parler de son produit matin, midi, soir. Parfois, le pauvre a honte de sa situation. A honte de sa situation. Pourquoi toi, tu n'as pas d'argent et tu as honte de ta situation ? Quand on n'a pas d'argent, tu dois déranger les gens. La personne qui n'a pas d'argent doit faire du bruit. Donc, moi, je dis, la pauvreté doit te pousser à t'acharner. L'acharnement dans le sens positif. C'est-à-dire que je suis ici, ce matin, je n'ai pas mis 1000 francs. J'ai envie de gagner 10 000 francs à la fin de la journée. Ce téléphone, je vais te parler de ça matin, midi, soir. Je vais te mettre ça sur mon statut matin, midi, soir. Je vais t'expliquer pourquoi c'est le bon téléphone pour toi. Oui, et c'est pour ça qu'il faut avoir des compétences comme le marketing, la vente. Quand on est pauvre, la personne qui sait vendre ne va pas manquer d'argent. Donc, tu ne peux pas être pauvre et refuser de vendre. Il y en a quand on parle de vendre et disent que oui, nous sommes des anachers. Franchement, c'est des croyances limitantes. Parce que le Dieu qui nous a créés n'a jamais dit de ne pas chercher l'argent. Moi, je n'ai jamais vu ça dans le Coran. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu ça quelque part. En tant qu'être humain, il ne faut pas chercher l'argent. Donc, moi, je pense vraiment que ce sont des croyances limitantes et nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons, pour moi, je dis à mes enfants, vous ne devez pas être télides. Parce que nous sommes dans une société de forts et de faibles. Tu es faible, tu es écrasé aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour faire forcément du bas, mais il faut être fort dans la tête et être en mesure d'exprimer ce que tu ressens. Parce que si tu ne parles pas, les gens ne seront pas. Si tu ne vends pas, les gens n'achèteront pas. Si on est dix dans cette salle et que quelqu'un arrive à convaincre en parlant, c'est la personne qui va vendre. Si on va faire un recrutement et qu'il y a une personne qui arrive à parler, à s'exprimer, c'est cette personne-là qui sera recrutée. Il y a des personnes qui sont recrutées dans une entreprise pas parce qu'elles sont compétentes, c'est juste parce que ça veut parler. Et nous devons comprendre ça. Donc, le pauvre, tu as tort. Merci beaucoup Madame et ces expériences que vous partagez. Dans ce livre, alors, ces deux livres, vous allez mettre peut-être ces expériences ou peut-être leur expérience à la disposition du public que vous invitez à votre conférence. Ce sera ce samedi 10 août 2024 à l'Hôtel du 2 février. Qu'est-ce que vous faites réellement lors de cette conférence ? C'est une très très bonne question. J'ai décidé d'organiser cette conférence ici à Lomé. C'est une tournée africaine. On a commencé par le Bénin et on fait au Togo et après, on va poursuivre dans d'autres pays. Donc, le titre de l'événement, c'est L'éveil des consciences et du développement féminin. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un constat depuis que je me suis positionnée en ligne. Il y a trois catégories de personnes qui sont dans l'illusion. La première catégorie, c'est mon combat sur Internet. ce sont des femmes mariées, les femmes au foyer, les femmes qui ne travaillent pas. C'est des femmes aujourd'hui qui sont allées se marier avec beaucoup, beaucoup d'illusions, y compris moi-même. Je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on se marie parce qu'on pense en fait que voilà, ça va être la belle vie. Et l'arrivée des enfants, les péripéties de la vie nous rattrapent et plusieurs femmes deviennent très malheureuses et ça crée beaucoup de dégâts dans notre société. Aujourd'hui, c'est un divorce qu'on voit, c'est la mauvaise préparation au mariage qui amène dans cette situation. Donc, durant cette conférence, je vais faire comprendre à la femme qu'elle est, c'est à elle en fait d'avoir le contrôle de sa vie. C'est personne en fait, on attend trop des autres. Deuxième raison, c'est qu'il y a trop de diplômés sans emploi, trop de femmes qui sont diplômées, qui sont à la maison et qui ne travaillent pas et qui passent leur temps à se plaindre qu'ils attendent des concours. Soyons sincères, il n'y a plus, c'est pas qu'il n'y a plus de travail, l'État ne peut plus embaucher tout le monde et donc chacun doit, en fonction de sa situation, créer et pour créer, il faut déjà que tu comprennes que tu dois créer. Voilà. Et la troisième raison, c'est des personnes qui sont salariées, qui ont déjà un salaire, qui passent leur temps à insulter les employeurs, à critiquer et qui pensent en fait que la chose doit venir des autres. Je pense que c'est de l'irresponsabilité. Tant que tu vis et que tu apprends, si tu es dans un poste aujourd'hui, tu veux grandir, il faut que tu te formes. Et la formation en question, c'est pas aller faire d'autorat, aller faire un bac plus vrai, non. La formation, il y a de petites connaissances, petites compétences clés, comme la vente, le marketing, que les gens doivent apprendre, mais ils ne le font pas. Donc, durant cette conférence, on va éveiller leur conscience sur ce blocage-là, cette situation qui dure dans notre société et qui crée beaucoup de... En fait, moi, je pense que c'est notre problème en fait. C'est le vrai problème qu'on a dans notre société. C'est ça. C'est-à-dire que si les femmes pouvaient comprendre qu'il faut commencer, le mariage, c'est comme ça. Le diplôme, quand on n'a pas de travail, on peut faire autrement. Et les salariés aussi, il y a plein d'opportunités en fait. Mais tu ne vois pas les opportunités parce que tu t'es enfermé. C'est que tu es bloqué, tu as des croyances limitantes. Et c'est ça que je veux débloquer en fait le samedi 10 août pour te faire voir plein d'opportunités que tu ne vois pas. Est-ce que là, vous ne brisez pas les... Je ne dirais pas barrières, mais tout ce que nos cultures, nos traditions posées en matière de développement ou peut-être de vie en couple, surtout pour les femmes, ou d'évolution pour tous les hommes et les femmes. Est-ce que vous ne venez pas briser ce principe-là? Parce que généralement, on se dit, bon, quand on est marié, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, on est à la charge de ci ou si, à la charge de tel, ainsi de suite. Est-ce que là, vous ne venez pas changer finalement l'ordre des choses? Non, pas du tout. Une femme qui travaille, une femme qui apporte quelque chose dans son foyer, en quoi c'est mauvais? Moi, j'ai vu ma maman dans un village. elle a toujours contribué dans son foyer. Elle a toujours été une femme soumise. Et ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas forcément d'aller chercher un travail. Moi, aujourd'hui, je travaille à la maison. Mon bureau se trouve à la maison. Je fais tout de la maison. Donc, je vais dire à la femme que tu peux rester à la maison et avoir une activité si tu es diplômé, que tu ne travailles pas. Et quand tu travailles, que tu ne vois pas tes enfants, il y a plusieurs opportunités aujourd'hui que tu peux faire. Moi, la personne qui gère ma page, voilà, Facebook, par exemple, Didi Choco, c'est une femme qui a un bébé, en fait. Et entre deux buberons, elle gère la page là. Mais plusieurs femmes sont là qui disent qu'elles n'ont pas de travail. Elles ne savent pas qu'il y a des opportunités. Donc, ce que je dis, ce n'est pas forcément... On peut être sous un homme marié, soumise et apporté. Moi, je ne vois pas quel homme à qui sa femme lui donne de l'argent, lui vient en aide et il va refuser. S'il y a des hommes, vous pouvez réagir dans les commentaires. Alors, qui attendez-vous à cette conférence? Seulement des femmes? Parce qu'apparemment, c'est des femmes puisqu'on parle beaucoup des femmes aujourd'hui. Pas du tout. Si vous suivez mon développement jusqu'ici, c'est adressé à tout le monde parce que tout le monde a des problèmes d'argent. Donc, durant cette conférence, les personnes qui doivent participer, c'est des commerçants qui ont des boutiques et qui n'arrivent pas à trouver des clients. Quand tu situes à une boutique et que tu ne trouves pas de clients, je te demande de fermer ta boutique et de prendre ton ticket pour la conférence. Oui, ferme ta boutique parce qu'aujourd'hui, les gens ne rentrent plus dans les boutiques. Les gens sont sur leur téléphone. Et donc, tu dois maîtriser les stratégies efficaces qui fonctionnent aujourd'hui pour avoir des clients dans ton téléphone. Alors, la deuxième catégorie, ce sont des femmes au foyer qui n'ont pas de travail, qui ont des bébés ou bien des salariés qui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes qui ont joué de travail et dès qu'il y a l'enfance, c'est-à-dire la gestion, la garde de l'enfance est compliquée, elles décident de rester à la maison et après, les charges pèsent sur le monsieur. Le monsieur est fatigué et ça crée des tensions. Donc, toutes ces personnes-là sont appelées. Donc, on prend aussi des salariés. J'ai accompagné un monsieur qui est comptable ici à Lomé qui gère la page des sociétés, c'est-à-dire qu'il travaille, il permet aux sociétés de digitaliser leurs activités. Il est comptable mais il fait ça le soir. Il programme les choses sur les pages et il gagne 100 000 comme ça pour compléter en fait son salaire. C'est pas mauvais. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est pas une question de femmes. Tout le monde peut gagner de l'argent avec ça. Alors, donc, tout le monde, toutes catégories confondues. Même les personnes qui sont âgées. Si tu as 70 ans, tu peux venir. Alors, pourquoi doit-on venir à cette conférence? Parce qu'il y en a plein qu'on a vu ici au Togo. Il y a plein de coachs également qui sont passés et qui sont venus vendre des choses. Alors, qu'est-ce qui fait votre particularité? Pourquoi doit-on venir à votre conférence? Oui, justement, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup, beaucoup de coachs en ligne, plusieurs personnes qui pruent pour. Je suis d'accord. Pourquoi venir à cette conférence? Je lui donnerai trois raisons. La première raison, c'est que tu vas apprendre à utiliser Internet, ce que tu vas voir Internet autrement. OK. Voilà. C'est-à-dire que quand tu prends ton téléphone pour ça que tu vas sur Facebook, par exemple, tu vas voir beaucoup de métiers que tu ne connaissais pas. Et tu vas comprendre qu'il y a sur une page, par exemple, il y a tel métier, tel métier, tel métier. Et durant cette conférence, je vais expliquer comment ça se passe concrètement. Donc, ça te permet de connaître les métiers et les opportunités aujourd'hui sur Internet. La deuxième chose, c'est que la visibilité, tout le monde a besoin de la visibilité aujourd'hui. Donc, si tu as une activité, tu as besoin d'être visible. Je vais te montrer comment tu fais pour faire une vidéo TikTok sans insulter, sans clash, sans te dénuder et drainer du monde. Moi, j'ai fait des vidéos qui ont fait un million de vues sur TikTok. Donc, je vais te montrer comment ça se passe si tu vends un produit. Tu vends le beurre de karité, tu vends des ananas séchées, tu vends, même à cam, si tu vends des potes, tout ce que tu veux. Et tu... Moi, il y a une femme, par exemple, qui vend des épices, en fait, qui fait partie du Bénin vers la France. Voilà. Donc, vous pouvez, en fait, venir à cette conférence pour apprendre aussi à monétiser votre talent. OK. Vous êtes très nombreux, vous avez du talent, vous savez faire la cuisine. Vous ne savez pas qu'il y a une femme quelque part qui a besoin d'apprendre à faire la cuisine. Alors, madame, l'entrée, ce sera à combien? On veut bien venir à cette conférence, mais on doit se préparer comment financièrement? Oui, financièrement, c'est-à-dire que ça va se passer à l'automne 2 février et c'est le ticket standard à 25 000. J'invite les couples aussi à venir à 40 000. Donc, si tu viens avec ton mari, c'est 40 000. Et le ticket VIP où on va avoir un dîner, on va dîner et tu auras une consultation business avec moi. Voilà. Et toutes les personnes... Le ticket VIP à combien? 50 000 francs, s'il vous plaît. Et vous m'avez demandé quelle est la particularité de ce 10 secours. Souvent, quand les gens viennent suivre des conférences comme ça, à la fin, c'est fini. Non. Moi, j'ai un mois de suivi avec toutes les personnes qui vont participer à cette conférence. L'objectif, c'est de les aider à trouver une idée de business et de les montrer la stratégie qui va fonctionner ou leur idée. Donc, conférence plus service après conférence. Après, voilà. Un mois, gratuit. Voilà, c'est pas payant. Et si on veut vous joindre, quels sont les contacts, madame? Voilà, pour me contacter sur WhatsApp en France, vous avez le 0033-614-06-36-17. Ça, c'est le WhatsApp en France. WhatsApp en France. Et au Togo, ici, vous composez simplement le 00228-79-94-69-80. Vous pouvez appeler ou bien envoyer un message sur WhatsApp de leur répondre. OK. Alors, je rappelle le numéro, le WhatsApp pour la France, c'est le 0033-61-40-63-617. Et pour le Togo, c'est le 00228-79-94-69-80. pour ceux qui voudraient peut-être rentrer en contact avec vous. Didi Chocot, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité. Que faut-il retenir de façon générale de cette conférence que vous organisez? Je rappelle que ce sera le samedi 10 août à l'hôtel de février. À quelle heure? C'est à 12h de l'OMÉ et ça va jusqu'à 17h pour les standards et 20h pour les VIP. OK, d'accord. Que faut-il retenir? Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire sur Internet. Beaucoup, beaucoup, et ce téléphone me rapporte des milliers d'euros par mois. Je ne raconte pas ma vie, je suis sincère. Donc, si tu as envie de changer ta situation financière, je ne dis pas que c'est facile, viens apprendre comment Internet fonctionne. Ça peut t'aider. Merci beaucoup. À vous, Sadia Tu, Situ, Didi Chocot sur les réseaux sociaux. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci. A vous aussi. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris bonne note et que vous serez au rendez-vous ce samedi à partir de 12h à l'hôtel de février. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada